entre Kevin Mwanemenga et Roka Roka ? Qu'est-ce que tu peux dire de deux artistes ? On commence par Kevin Mwanemenga. Je pense que Kevin, il a des choses à proposer. Franchement, ça dit que c'est quelqu'un, aujourd'hui, il a du talent, ça c'est évident. Il a le groove musical qui va avec, c'est différent. Je pense qu'il peut même proposer mieux. que Roka Roka. Mais sauf que, dans ses choix et dans ses propositions, il part en guerre contre Roka Roka. Et ça, c'est là où il commet une erreur. C'est cette rage-là, c'est-à-dire d'en découdre, qui fait qu'il n'est pas suivi. Mais s'il vient, il se tourne, non pas vers Roka Roka, mais vers son peuple, ses fanatiques, et conquérir d'autres fanatiques, ce sont les fanatiques qui vont faire le lien, qui vont faire le rapport. Ce sont les fanatiques. Mais sauf que c'est lui, lui veut s'affronter à Roka Roka pour montrer qu'il est mieux. Mais sauf que le Roka Roka a du vécu. Roka Roka a du vécu, Roka Roka est assis, c'est-à-dire qu'il peut fermer le... Il peut aujourd'hui ne pas parler, ni encore chanter, mais on écoutera du Roka Roka. Et Kevin Buendeman. Qu'il arrête d'aller en guerre. Qu'il propose, qu'il dise au peuple, et puis voilà, il va proposer une loi au bourré. Et puis les gens écoutent. Il arrive, il dit, moi c'est vous. C'est vous. Si vous me prenez, c'est vous. Si vous me jetez. Si ça marche, c'est vous. Si ça ne marche pas, c'est vous. Le peuple va lui dire maintenant, qu'est-ce que nous aimons ? Il faut connaître son peuple. Si tu ne connais pas ton peuple, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'ils aiment. Pour aimer son peuple. Aimer le peuple, c'est quoi en fait ? C'est aussi observer son quotidien. Si le politicien n'arrive pas, n'est pas capable de relayer le quotidien du Congolais, le musicien doit être celui-là, le député. Il doit prendre le rôle du député qui va dénoncer des injustices, mais subtilement, en donnant musique. Qui va dire au mélomane, je comprends votre difficulté. Allez en RDC, il parle de quoi ? Il parle de quoi ? D'un don. Je prends la proférenalia. Comment on appelle ça ? L'hippa n'a difficulté. Soso n'a difficulté. Mais parce que si tu rentres dans l'esprit, dans la culture, dans l'être même, le quotidien du quinoa, on ne mange pas le soso tous les jours. C'est-à-dire que quand on mange le soso, c'est un événement. Donc, quand il dit ça, il veut montrer à ses citoyens que je sais que nous, c'est beaucoup plus l'éma, le tbd et le foufou, mais le moussouni, c'est compliqué. En fait, une fois que tu as compris ça, tu leur proposes même ce qu'on appelle le style, le style du langage, on va les on va comprendre. Tu vois ? On va comprendre. Mais quand aujourd'hui, par exemple, Kofi chante ou bien nos musiciens chantent en fait, mais pourtant, ils habillent les insanités dans une dans une projection différente. Mais nous, en tant que Congolais, on comprend, on dit, en fait, on identifie, on dit, ah, il fait allusion à tel, tel truc. Et qu'est-ce qu'on dit souvent ? On dit qu'ils sont pervers, ces musiciens. Pourquoi ? Parce que on a compris qu'ils ont compris que nous avons compris ce qu'ils ont voulu nous dire. Oui ? Donc, même lorsque, par exemple, en RDC, leur commission arrive, ils veulent interpréter, ils disent non, ça, c'est du menace de l'interprétation. Mais pourtant, ils ne sont pas dans le faux. Oui ? Donc, ce qu'ils pensent que c'est des insanités, mais c'est tellement habillé sur l'image d'une cuisse de poulet, de la tête de Ted de Gondor et tout le reste, qui font qu'en gros, ils sont capables de défendre leur projet. Mais quand ça arrive chez nous, nous-mêmes, on se dit non, ils voulaient dire ceci. Et Rogaroga, alors ? Si je dis que Rogaroga n'a pas de talent, je ne suis pas juste parce qu'on ne peut pas durer sur la scène nationale et africaine sans avoir du talent. Il en a du talent. Il en a du talent. Mais sauf qu'il a manqué une occasion de fédérer, d'être celui qui montre le chemin. de faire une récupération créatrice, c'est-à-dire qu'en récupérant les manquements de nos anciens et en disant par mois, nous voulons être une génération des musiciens. Mais sauf qu'il a maté autant de talent autour de lui, peut-être par égoïsme ou encore, parce qu'il voulait que ce soit lui, que lui. Donc, il n'a pas su partager l'espace. Mais je pense que aujourd'hui, il aurait ou serait en fait, en gros, un incontournable de notre musique parce que de par lui et avec lui, on allait avoir autant des pépinières qui germent encore et qui se cachent dans nos villages et dans nos cités tout simplement parce qu'il manque de soutien. Donc, lui, à travers son aura, son partage, vous voyez ce qu'il a dit. Vous voyez que dans l'émotion et l'étonnement du stade de Massamba Débat, qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut soutenir la jeunesse. Mais ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce qu'il devait faire il y a peut-être 15-10 ans pour récupérer ces jeunes, et proposer quelque chose. Donc, sa maison de disques aurait aujourd'hui pour un client la richesse locale, les talents locaux. Vous voyez ? Sauf qu'aujourd'hui, les gens vont aller là-bas et vont dire « Ah non, 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 si tu vas là-bas, il va voler ton métier donc tu ne vas pas là-bas. » Donc, ça devient encore mystique. Ça devient mystique. Or, il fallait démystifier le rôle en montrant que les gars, si j'ai réussi parce que j'ai travaillé, maintenant que si tu as du talent, moi, je t'amène. Quoi le problème ? Même si demain matin, ce jeune garçon, il arrive après et il dit « Non, regarde, on m'a escroqué. » Mais au moins, le peuple a vu qu'il était en galère, je t'ai récupéré, j'ai fait de toi un musicien. nous avons beaucoup de musiciens de chez nous qui sont partis en RDC. Vous savez que Mo Cristo a été chez Oisekwa. Vous vous rendez compte ? Personne ne le connaissait. Mais Mo Cristo a été chez Moisekwa. Si vous partez chez Wenge aussi, vous allez voir qu'il y a des Congolais de Brazzaville qui sont là-bas. Je ne sais pas Bouton, je ne sais pas qui encore. Il dit « Yé ». Merlin Bouton, Merlin Bouton. Alors, donc pour vous dire qu'il y a aussi du talent mais sauf que ces talents-là manquent de quoi ? manque d'espace, manque de soutien, manque de considération.